Alors au niveau du CAP, je vais me focaliser sur le CAP puisque ma collègue vous parlera des BMA qui est à niveau BAC donc au prochain binaire. Le BMA en fait c'est la suite logique du CAP donc le CAP c'est principalement pour être au niveau de la production donc beaucoup de pause, une pause en atelier ou de la pause en extérieur et c'est vraiment la formation c'est le socle indispensable pour pouvoir continuer plus loin après c'est à dire que c'est pendant le CAP qu'on apprend toutes les bases fondamentales que ça soit dans la maîtrise des logiciels pour la création graphique ou toutes les techniques de base de pose qui nécessitent pas mal de précision, il faut être très précis, il faut avoir un certain regard, un certain oeil car effectivement quand on pose il faut pas poser de travers il faut que ça soit bien posé. On essaye de varier les thèmes des sujets, on fait des sujets qui sont très sérieux comme là les petits présentoirs de bureau donc découvrir l'Italie donc là c'est vraiment on est vraiment dans la communication pour une agence de voyage et avec des sujets plus fun comme là le sujet super héros enfin qui sont néanmoins des sujets tout à fait possibles et on essaye au maximum de leur faire travailler le volume c'est à dire que sur les deux super héros vous pouvez voir à l'écran vous pouvez voir qu'ils se détachent un petit peu ils sont montés sur entretoises et c'est ce qui nécessite à la création déjà une déjà se projeter à l'avance par rapport à la réalisation future c'est à dire que il faut prévoir toutes les étapes en amont avant même voilà dès le début dès la création du fichier il faut prévoir toutes les étapes de réalisation par la suite pour que le fichier soit exploitable lorsque nous faisons ici nous nous apprimons principalement sur de la bâche du vinyle mais aussi on nous faisons des bâches donc là les panneaux super héros donc le fond donc a été travaillé dans photoshop et c'est de l'impression numérique le super héros qui ont le premier plan qui a été travaillé uniquement dans illustrator c'est du vectoriel et on le voit peut-être pas très bien à l'écran mais ce n'est que du tintemase c'est à dire que là ce n'est que du vinyle qui est découpé il n'y a aucune impression il ya aucun dégradé ce pas et là là cet exercice ça réclame vraiment beaucoup de précisions pour que les différentes couches de vinyle soit raccord les unes avec les autres cas sera pas décalé